Musique Jean-Christophe, souviens-toi, ça fait quelques années qu'on avait décidé de lancer un projet commun. Radio France 2010, Francis Poulenc. Francis Poulenc, pas pour faire un hommage à quelqu'un qui est mort, comme ça se fait beaucoup, mais plutôt rapport à un goût général pour l'œuvre du bonhomme. J'étais intrigué par le personnage et ce qu'on retrouvait des différentes facettes du personnage dans sa musique, qui me semblait faire un écho assez évident avec ma propre musique. Musique Moi j'ai pris dans une pièce, une seule, que j'ai beaucoup écoutée, au BAD. Je me suis focalisé sur celle-ci au bout d'un moment, alors que je continuais d'écouter tout le reste. Je me suis surtout appuyé sur la mélodie, plus que sur les principes d'orchestration. Musique 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 J'ai pris quelques petites choses. dans les orchestrations, dans les idées des rôles des instruments, comme il les attribuait, par rapport à certaines œuvres qui ont été créées pour des formules assez proches de la nôtre, ce qui n'est jamais exactement le cas. Musique Musique Et puis bien sûr, cette invitation faite à Mathias Rueg, où on lui a demandé d'instrumenter une pièce de répertoire de Poulenc adaptée à notre instrumentarium. Musique Il nous a écrit des petites pièces qui peuvent être jouées dans une suite d'un seul tenant ou qu'on pourrait éventuellement intercaler entre des mouvements des nôtres qui sont des intermèdes de musique de chambre. Musique Piano seul, piano violon, piano bois, piano cuivre. Et puis bien sûr, cette pièce en Couty, qui est ni plus ni moins que la Rhapsody Neckre, dans une adaptation, on peut dire, de Mathias Rueg. Musique 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 Musique